« Regarde quand tu vas à la maison de Dieu, dit la Bible, approche-toi pour écouter. » C'est ce qu'on va faire maintenant. On va écouter la parole de Dieu. Je vous invite à tourner en Romains 12 pour lire les versets 9 à 13, à la page 182 dans notre Nouveau Testament. Romains 12, 9 à 13. Avant d'écouter cette lecture, nous prions. Heureux sommes-nous, Seigneur, de pouvoir une fois de plus entendre ta parole vivante et efficace et puissante. Merci pour ce beau privilège. Instruis-nous ce matin, instruis notre foi. Enflamme-nous de joie et d'amour divin. Renouvelle notre zèle pour toi et pour ton royaume. Fais grandir notre désir de te servir le mieux possible. Que toutes nos facultés te soient consacrées. Convainc ceux qui doutent. Affermis ceux qui chancellent. Réjouis le cœur de ceux qui sont tristes. Redonne espoir aux découragés. Et fais-nous du bien, ô éternel. Car nous nous réfugions auprès de toi, par Jésus-Christ. Amen. Romains 12, 9 à 13. Notre première lecture. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenances réciproques. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Tournons à un deuxième texte dans l'Épître aux Hébreux, à la page 257, dans notre Nouveau Testament. Hébreux 13, le verset 2. Il est écrit en Hébreux 13, 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant quelques-uns, à l'heure insue, ont logé des anges. Et puis, notre dernière lecture à 1 Pierre 4, le verset 9, un petit peu plus loin, à la page 265. 1 Pierre 4, le verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Amen. On a posé récemment la question suivante à une comédienne très connue au Québec. On lui a dit, « Quand tu vas arriver au ciel, qu'est-ce que tu penses que Dieu va te dire? » Et elle a répondu, « Quand je vais arriver en haut, si Dieu existe, je pense qu'il va me dire, merci pour tout. » Merci pour tout. Cette pensée est très courante. Nous nous illusionnons tellement sur notre propre bonté, sur nos propres exploits, que nous pensons que Dieu nous doit des remerciements. C'est étrange, n'est-ce pas? Notre monde déchu nous encourage continuellement par toutes sortes de moyens à être éloignés. notre propre héros. Il y a ce slogan qu'on voit sur des T-shirts, sur des bannières, sur des vêtements. « Sois ton propre héros » ou encore « C'est qui le héros? » C'est toi. On voit ça de plus en plus couramment. Personne d'autre que vous-même ne peut vous sauver. La solution, c'est vous et uniquement vous. Vous êtes votre propre héros, nous dit-on. Il y a près de deux mille ans, Saul de Tarse était animé d'une pensée semblable. Toute sa confiance était en lui-même. Il se pensait juste et bon. Jusqu'au jour où il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, son discours a changé complètement. Il s'est mis à dire, et je paraphrase un petit peu, « Je suis le premier de tous les pécheurs. Le Christ Jésus est celui qui a été envoyé pour nous sauver. Et lui seul, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il n'y a personne d'autre qui peut nous délivrer de notre misère et de la colère à venir. » C'est le discours qu'il a commencé à répandre partout. Autour de lui, c'est finalement la bonne et merveilleuse nouvelle que le seul héros, c'est Jésus-Christ qui nous délivre de la colère à venir. Dans son Épître aux Romains, l'apôtre Paul enseigne que c'est Dieu seul qui doit être remercié parce que c'est lui seul qui nous délivre de la misère éternelle. Et il développe dans les chapitres 1 à 11, cette vérité absolument bouleversante et époustouflante que Dieu a envoyé son Fils unique bien-aimé comme notre représentant et comme celui qui vient prendre sur lui nos péchés à la croix et être notre substitut. Et comme nous l'avons chanté tantôt, nous réconcilier au Père. « Maintenant que nous sommes sauvés, si nous avons la foi, parce que le salut est reçu par la foi, maintenant que nous sommes sauvés, dit l'apôtre Paul à partir du chapitre 12, eh bien, comment devons-nous vivre pour remercier Dieu? les doctrines de la parole de Dieu ont toujours une visée pratique, concrète qui nous rejoint dans notre quotidien. Jusqu'à maintenant, nous avons considéré les versets 9 à 12 de Romains 12 où l'apôtre Paul donne des exemples concrets de comment nous pouvons vivre pour remercier le Seigneur pour son amour et nous arrivons ce matin au verset 13 que je relis maintenant. « Subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité. Compte tenu de ce que Dieu a fait dans son amour en nous envoyant le glorieux et grand sauveur qu'est Jésus. Comment devons-nous vivre maintenant en reconnaissance, en retour de son amour? Subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité. Reprenons ces deux points. Premièrement, subvenez aux besoins des saints. Les saints, dans la Bible, ce sont les chrétiens, les croyants, les enfants de Dieu. Ce sont eux, les saints. Ce sont nos frères et nos sœurs dans la foi, ceux que Dieu appelle à faire partie de son Église. Le réformateur Martin Luther disait « Compatissons avec les saints vivants et non pas avec les saints qui sont morts. » Subvenez aux besoins des saints, ça veut dire assurez-vous que les saints, que les chrétiens, que vos frères et vos sœurs ont tout ce dont ils ont besoin. Les besoins peuvent être variés, mais ici, il est principalement en question des besoins de nourriture, d'un toit, de vêtements. Il y a plusieurs exemples de mise en pratique de ce précepte dans le Nouveau Testament. Je vous en rappelle brièvement quelques-uns. Il est écrit en acte 2, 44 et 45. « Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. » Selon les besoins de chacun. On subvenait aux besoins des saints. En acte 11, il nous est parlé d'une famine. Et nous lisons verset 29. « Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. » Un secours aux frères. On subvenait aux besoins des saints. En Romains 15, 25 et 26, Paul écrit « Actuellement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Acaï ont bien voulu faire une collecte en faveur des pauvres qui sont parmi les saints de Jérusalem. » Les pauvres qui sont parmi les saints de Jérusalem. On subvenait aux besoins des saints. On a demandé un jour à un artiste peintre de faire une peinture d'une église qui serait spirituellement morte. Et cette peinture serait mise à la vue pour servir d'avertissement. Et l'artiste peintre a fait un très beau bâtiment d'église avec un auditoire attentif, avec un orgue gigantesque et majestueux, avec des lustres extraordinaires. Et le conseil s'est dit « Est-ce que tu avais bien compris qu'on te demandait de faire une peinture d'une église spirituellement morte? » Il te dit « Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Regardez bien sur ma peinture. Regardez bien le tronc des offrandes. Il est couvert de toiles d'araignées. » Autrement dit, dans cette église, dans une église morte, les fidèles gardent pour eux-mêmes leurs ressources matérielles et ne s'en servent pas pour subvenir aux besoins des autres. C'est une église disons égoïste. Et l'artiste peintre a dit « Voilà, c'est ça, c'est ça une église qui est morte. » Jean écrit en 1 Jean 3, 17 « Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin, qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? » Si nous vivons égoïstement, l'amour de Dieu n'est pas en nous. Nous sommes morts ou proches de l'être spirituellement en parlant. Pour subvenir aux besoins des autres, il faut connaître leurs besoins. Et pour connaître leurs besoins, il faut vivre dans la communion avec eux, apprendre à les connaître de plus en plus pour pouvoir combler leurs besoins. L'apôtre Paul cherche ici à susciter l'attitude qui est alerte à ce que les autres vivent, parmi les frères et les sœurs, et qui veut aider, contribuer, subvenir aux besoins. Pour conclure ce premier point, écoutez bien Hébreu 13, 16, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à voir son peuple, les frères et les sœurs qui subviennent aux besoins les uns des autres. Ça leur réjouit. Ça réjouit son cœur. Deuxièmement, tâchez d'exercer l'hospitalité. Littéralement, ça dit poursuivez l'hospitalité. Soyez avides d'exercer l'hospitalité. Prenez les devants pour offrir l'hospitalité. Qu'est-ce que c'est l'hospitalité? L'hospitalité consiste à ouvrir nos maisons pour héberger quelqu'un, offrir à manger ou l'aider d'une façon ou d'une autre. Au cours de ces nombreux voyages missionnaires, l'apôtre Paul a bénéficié à plusieurs reprises de l'hospitalité des frères et des sœurs dans la foi. Je vous rappelle quelques exemples. Acte 16, 15, il nous parle de Lydie. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous invita en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa très instamment. Acte 28, 14, « Nous avons trouvé des frères qui nous prièrent de rester sept jours avec eux. » En Romains 16, 23, Paul mentionne « Gaius, mon hôte est celui de toute l'Église. » Toute l'Église avait profité de l'hospitalité de Gaius d'une manière ou d'une autre. À cette époque, les chrétiens ne pouvaient pas se rassembler. Il n'y avait pas de temples en tant que tels ou de bâtiments comme aujourd'hui. Donc, le fait d'offrir la maison, c'était quelque chose d'extrêmement important pour permettre à l'Église de se développer. Le christianisme est la religion des maisons ouvertes, des cœurs ouverts, des mains ouvertes. Il est écrit en titre 1, 8, « Il faut que l'Ancien soit hospitalier. » Dans toutes leurs nécessités, dans toutes leurs épreuves, les chrétiens se doivent assistance mutuelle. En Romains 16, 1 et 2, Paul écrit, « Je vous recommande Phébé, notre soeur, qui est diaconesse de l'Église, de s'ancrer, afin que vous la receviez dans le Seigneur et d'une manière digne des saints. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est venue en aide à beaucoup et aussi à moi-même. » Aujourd'hui, encore, il faut saisir toutes les occasions d'exercer l'hospitalité. Et comme dit Paul dans ce texte, « Nous recevoir dans le Seigneur d'une manière digne des saints. » Je dis bravo à ceux parmi vous qui allez recevoir en fin de semaine prochaine des délégués du Synode de l'Église réformée du Québec. Vous allez offrir l'hospitalité, vous allez, par votre présence et votre témoignage, bénir votre prochain, mais en retour, vous allez être vous-même béni. Comme dit notre deuxième lecture, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns à l'heure et su ont logé des anges. » Quand on parle de l'hospitalité aussi, il faut se souvenir de ce texte en 1 Pierre 4-9 qui est notre troisième lecture. « Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. » Voilà un véritable test de l'amour chrétien. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Pas à contre-coeur, en bougonnant, non, 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 sans murmurer. Mais pourquoi est-ce que on pourrait murmurer quand il faut, il faut exercer l'hospitalité? Qu'est-ce qui est si difficile ou dérangeant quand on offre l'hospitalité? Eh bien, les visiteurs, ça peut salir, ça peut nous faire sortir de notre zone de confort, ça peut faire claquer nos chaises, ça peut nous faire exiger plus de démarches par ensuite pour nettoyer. Ça prend notre temps, ça demande de la patience. C'est vrai, c'est pas facile toujours exercer l'hospitalité. Mais Pierre dit, comme Paul nous y exhorte, exercer l'hospitalité sans murmurer. C'est un bon test de l'amour chrétien. Si nous offrons l'hospitalité mais en murmurant, nous nous rendons compte que notre amour n'est pas encore à point en quelque sorte. Nous ne voulons pas oublier aussi le verset 11 de Romain 12. Regardez dans votre Bible. « Ayez de l'empressement et non de la paresse. » On va devoir faire des efforts pour exercer l'hospitalité. Il faut vaincre notre paresse. Y aurait-il en quelque sorte un secret pour parvenir à exercer l'hospitalité sans murmurer? Et je veux dire oui. Et ce secret réside dans la personne la plus hospitalière de toute l'histoire de l'humanité et c'est Dieu lui-même. L'hospitalité de Dieu. Quel beau sujet de méditation. L'hospitalité que nous offrons aux autres est un reflet de l'hospitalité de Dieu envers nous. Romain 15, 7. « Faites-vous mutuellement bon accueil comme Christ vous a accueillis. » En étant hospitalier, nous manifestons, nous reproduisons, nous modelons l'accueil et l'hospitalité que nous avons reçus nous-mêmes en tant qu'enfants prodigues de notre bon Père Céleste. Dieu est sans aucun doute l'hôte le plus généreux qui soit. Comment Dieu est-il hospitalier? Il a créé le ciel et la terre pour nous y placer. La création, a dit un serviteur de Dieu, est un acte d'hospitalité extraordinaire dans lequel Dieu prépare tout pour nous accueillir. C'est la maison originelle de l'hospitalité, une table où Dieu ouvre sa main pour satisfaire les besoins de tout être vivant. On pourrait penser au psaume 23, « Tu dresses devant moi une table, ma coupe déborde. » Mais bien sûr, Dieu est aussi hospitalier dans la rédemption. Il nous appelle et nous accueille à devenir son peuple, à faire partie de son alliance d'amour, alliance éternelle avec lui alors que nous sommes vraiment mis très, très loin de mériter une telle grâce. Écoutez Romains encore 5, versets 6 à 8. « Lorsque nous étions encore sans force, dit la Bible, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » On pourrait dire que dans un sens, le Christ Jésus a amené la responsabilité de l'hospitalité à son comble. Il a donné sa vie pour ses invités, pour nous, des impies, des pécheurs. Est-ce que le Fils de Dieu, lui, il a été bien accueilli lorsqu'il est venu sur la terre? On ne l'a pas reçu, dit Jean 1, 11. Il n'avait pas un lieu où reposer la tête, dit Luc 9, 58. Il a été méprisé, abandonné des hommes, nous ne l'avons pas considéré, dit Esaïe 53. Luc 4, 29, dit « Ils poussèrent Jésus hors de la ville et le mènerent jusqu'à un escarpement de la montagne afin de le précipiter en bas. » Jean 8, 59, « Ils prirent des pierres pour les lui jeter. » Bel accueil, zéro hospitalité pour le Fils de Dieu. Il a été maltraité, méprisé, et on a fini par le tuer. le Fils de Dieu. a été seul dans sa famille, étranger dans sa ville, sans honneur dans son pays. Il a connu tous les abandons, tous les rejets, seul aux mains de ses ennemis, sans consolateur, trahi par Judas, renié par Pierre, abandonné pendant la nuit par ses amis qui étaient les plus proches, les autres apôtres, sur terre. Il a emprunté la barque d'un autre, l'âne d'un autre, la chambre d'un autre, le sépulcre d'un autre, lui qui donnait la vie, qui nourrissait, qui était l'eau de la vie éternelle. Pierre, il a eu faim, il a eu soif. Et après sa résurrection, on le retrouve en Jean 21, en train de préparer le petit déjeuner pour ses apôtres, dont faisait partie Pierre, qui l'avait renié trois fois. Et avant de quitter, le Seigneur nous dit qu'il allait préparer une place pour nous. « Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Vous voyez, l'hospitalité du Seigneur est sans fin. Il sera éternellement hospitalier pour nous. « Faites-vous mutuellement bon accueil comme Christ vous a accueillis. » Nous ne devons jamais oublier comment nous avons été accueillis si bien, gracieusement, généreusement accueillis par le Seigneur. Et cet accueil extraordinaire, ça doit être en quelque sorte le modèle, la source d'inspiration pour nous lorsque nous devons nous accueillir les uns les autres et exercer l'hospitalité. Je pense à un autre texte que vous avez peut-être à l'esprit maintenant, Matthieu 25, et je vous lis un petit extrait. C'est Jésus qui parle. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nus et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ? » « Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ? » « Ou nu et avons-nous vêtu ? » « Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Lorsque nous logeons les enfants de Dieu, lorsque nous exerçons l'hospitalité à leur égard, nous logeons le Seigneur lui-même, en quelque sorte, dit le Seigneur Jésus. Considère que c'est à lui que nous rendons service, en quelque sorte. Quel privilège quand on pense à ça. Exerçons l'hospitalité, recherchons des occasions de recevoir dans notre maison nos frères et nos sœurs et de partager nos biens, ce que le Seigneur nous procure. Invitons pas seulement pour un repas, mais invitons pour un temps de repos, de détente, d'encouragement mutuel. Pas toujours besoin d'avoir une grosse urgence pour inviter quelqu'un. Ça peut être un moment d'encouragement. Il y a des chrétiens qui sont seuls, qui aimeraient beaucoup avoir plus de compagnie des autres membres de l'Église, qui ont de la misère parfois avec la solitude et qui sont un peu gênés et timides et on le comprend d'aller s'inviter eux-mêmes. Invitons-les. Fixons-nous des petits objectifs pour exercer l'hospitalité les uns à l'égard des autres. Démontrons aussi notre hospitalité envers d'autres personnes, nos voisins, notre entourage, les gens avec qui on travaille. Nous sommes chrétiens, c'est à nous de faire des premiers pas comme Dieu a fait les premiers pas à notre égard. L'hospitalité est l'un des devoirs de l'amour. La philosophie qui dit « Je m'arrange tout seul, que les autres s'arrangent tout seuls, à chacun pour soi », ce n'est pas chrétien. Que serait un monde sans hospitalité ? Ce serait épouvantable. En Romains 12-13, Paul commande spécialement d'offrir l'hospitalité aux chrétiens, bien que notre amour doive s'étendre universellement à tout le monde, il doit embrasser avec une affection particulière et spéciale le peuple de Dieu. Paul écrit en Galaties 6-10 « Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi ». Surtout envers les frères en la foi. Mais il est aussi évident que nous devons être hospitaliers à l'égard des autres qui ne sont pas des frères dans la foi, dans la loi de Dieu. Il y avait ce commandement, Lévitique 19-34 « Vous traiterez l'immigrant en ces jours parmi vous comme un compatriote du milieu de vous. Tu l'aimeras comme toi-même car vous avez été immigrant dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » C'est une espèce de slogan qui revient souvent dans l'histoire du peuple d'Israël. « Vous étiez immigrant, vous devriez savoir ce que ça veut dire, ce que ça implique. Donc, recevez l'immigrant comme l'un de vos compatriotes et tu l'aimeras comme toi-même. » Job 31-32 « L'étranger ne passait pas la nuit dehors, j'ouvrais ma porte aux voyageurs. » Ésaïe 58-7-9 « Partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Alors ta lumière poindra comme l'aura. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici. » Proverbe 14-21 Celui qui méprise son prochain est un pécheur mais heureux celui qui prend pitié des malheureux. » On pourrait penser aussi à la provision des villes de refuge dans l'Ancien Testament. Comme la miséricorde de Dieu a pris les devants pour venir vers nous, prenons les devants pour aller vers notre prochain, vers les autres. L'apôtre Jean écrit « Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pour conclure, le réformateur Martin Luther a dit un jour « Quand je regarde à moi-même, je ne vois pas comment je peux être sauvé. Mais quand je regarde à Jésus-Christ, je ne vois pas comment je peux être perdu. » Jésus-Christ, c'est notre héros, c'est notre sauveur. C'est lui qui nous délivre de notre misère. Beethoven et Napoléon Bonaparte ont vécu à la même époque, ne se sont jamais rencontrés. Mais Beethoven, pendant plusieurs années, avait une grande admiration pour Napoléon Bonaparte. Il a commencé à intituler sa symphonie numéro 3 « Le Bonaparte » en l'honneur de Napoléon Bonaparte. À une époque de tyrannie religieuse et politique, il voyait en Napoléon un héros du peuple, un grand défenseur de la liberté. Mais lorsque le général français Napoléon Bonaparte s'est déclaré empereur et est devenu un tyran, Beethoven était vraiment déçu, il a changé d'idée. Il a dénoncé son ancien héros comme un tyran. Et il a frotté si fort pour effacer le nom de Bonaparte de sa partition originaire que ça lui a laissé un grand trou. Un grand trou. Il était fâché, frustré. Nous ne sommes pas notre propre héros et tous les autres pécheurs ne sont pas notre héros. c'est Jésus-Christ le seul qui est notre héros. C'est lui qui nous délivre de notre misère, la misère du péché. Ayant été délivré, notre conduite quotidienne doit être différente de ceux qui sont encore prisonniers du péché et en route pour la perdition éternelle. Quelle est la conduite qui est requise de nous? La Bible nous le dit en Romains 12. Votre Paul nous donne plusieurs dimensions que doit revêtir notre conduite maintenant, le dénominateur commun de tout ce qu'il explique, c'est l'amour. L'amour est parfois difficile, oui, mais avec la force de Dieu, qu'est-ce qui est impossible? Dieu nous a tout donné en nous envoyant son Fils. Nous, avons-nous quelque chose à donner à Dieu en retour de son amour? Oui. Quoi donc? Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Amen. 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 Amen.